Amen ! Un grand travail ! Amen ! Nous sommes dans le livre des actes des Apôtres. Et au fil, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, aux Apôtres qu'il avait choisi. Après qu'ils eussent souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors, les Apôtres réunis lui demandaient « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autonomie. Mais vous, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous et vous serez les témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nullée le dérova à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparu et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? » « Ce Jésus, qui a été enlevé au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu avant au ciel. » Alors, ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin du sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. « C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthias, fils d'Alphée, Simon, le zéros, et Julie, fils de Jacques. » « Tous d'un commun accord persévéré dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. » Et il dit, « Ô frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans les Écritures, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Il était compté par l'inou, et il n'avait pas au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé. C'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue, de tous les habitants de Jésus-Hélène, que ce champ a été appelé dans leur langue, « Akeldaman », c'est-à-dire « champ du sang ». Or, il est écrit dans le livre d'Epsaume, que sa demeure devienne déserte, et que personne ne l'habite, et qu'une autre prenne sa charge. Il ne faut pas, il ne faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés, tous les jours que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, « Il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection ». Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Batsabas, surnommé Justus, et Matthias. Oui, ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les corps de tous, désigne lequel de ces deux tu as chassé, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux apôtres. Le jour de la rencontre, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel engrouis comme celui d'un vent impécieux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparut, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem, des Juifs, hommes fieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Aux brouilles qui eut lieu, la multitude a coulues, et elles furent confondues, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement, et la surprise. Et ils disaient les uns aux autres, Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Pâques, maîtres, hélaries, ceux qui habitent la Lésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pond, l'Asie, la Prie, la Prie, la Pamphérie, l'Égypte, le territoire de la Lénie, voisine de Cyrènes, et ceux qui sont venus d'Europe, Juifs et Rosélius, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles du Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, Que veut-il si-si? Mais, d'autres se moquaient, et disaient, Ils sont pleins de veille doux. Alors, se présentant, les onze, Pierre, éleva la voix, et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Car c'est la troisième heure du jour. Mais, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos kéhards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit, et ils prophétiseront. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du son, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lutte en sang. Avant l'arrivée toujours du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles. Les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le désert arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point débranlé. » Alléluia. Je voudrais rétenir votre attention sur ce que je laisse. Car David dit de lui Alléluia. Dans l'Ancien Testament David a dit à propos de Jésus. Amen. Dans l'Ancien Testament Jésus n'était pas encore né de Marie mais David parlait de Jésus et David disait quoi ? Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Amen. Dans la période de l'Ancien Testament David voyait constamment Jésus devant lui. c'est très important deux choses parce qu'aujourd'hui Jésus a devant toi la même position que celle qu'il avait quand David le voyait devant lui. Alléluia. Amen. Le Jésus que David voyait devant lui n'était pas encore né de Marie mais ce Jésus là existait. Amen. Aujourd'hui la prédication de la parole de Dieu doit t'apprendre que ce Jésus est devant toi. La même relation que David a eu avec ce Jésus c'est la même relation que toi tu dois avoir avec ce Jésus. Efforce-toi de le voir devant toi. C'est cette présence de Jésus devant David qui a rendu David fort dans les batailles physiques charmées humaines naturelles qu'il a combattues. Alléluia. Toi aussi aujourd'hui tu as des batailles physiques humaines naturelles corporelles terrestres temporelles que tu vas avoir. Il faut que tu te représentes Jésus devant toi. Alléluia. Amen. devant tes problèmes essaye de te dire qu'il est là il voit les problèmes qu'il te parle qu'il ne te parle pas que sa présence t'influence pour que tu marches pour que tu marches pour que tu penses pour que tu agisses d'après lui. Sois influencé dans ton comportement de la présence de notre Seigneur qui en réalité est là. il est écrit je ne te laisserai point je ne t'abandonnerai point Alléluia. Bien aimé quels qu'on soit les problèmes les difficultés les souffrances la joie le bonheur que tu as fais de tes ordres que tous les jours tu n'oublies pas qui tu vois. un être humain qui est sensé qui a tant soit peu d'intelligence s'il sait que ce qu'il fait Dieu le voit ce qu'il fait va être influencé. A moins qu'on soit en face d'un homme insensé. Mais si tu sais que là pendant que moi je prêche il me regarde mon enseignement va subir un tout je voudrais bien vous le donner je vais faire de mon mieux de vous dire ce qu'il y a en moi de vous le donner parce que je sais qu'il me regarde vous donner ce qu'il a mis en moi. et toi aussi entendant la parole de Dieu tu dois te dire le Seigneur est en train d'entendre ce que le prédicateur me donne de sa part et il est en train de regarder quelle est la place que je donne à cette prédication dans ma vie alors de tous les jours de tous les jours